Le débat consacré au référendum sur la hausse d'impôts à Nyon a eu lieu ce lundi. Sur scène et face à une salle comble, les orateurs ont développé leur argument et tenté de convaincre. On a rappelé les enjeux de cette votation, on a rappelé aussi les lignes qu'on attend d'une municipalité pour le futur. On a également pu parler des priorisations des projets. C'était un débat compliqué. J'en garde un souvenir un peu mitigé de ce débat. Je n'ai pas l'impression que le public non plus ait forcément pu comprendre beaucoup quels étaient les enjeux pour la commune. Pour le comité référendaire issu des parties de droite au Conseil communal, il manque à Nyon une prise de position de l'exécutif sur les investissements à long terme. Les trains de mesures à prendre, c'est de la responsabilité de la municipalité. Nous ne faisons pas de la co-gestion, ce n'est pas notre rôle. Maintenant, certes, on peut avoir force de proposition. J'étais un peu déçu parce qu'on a beaucoup parlé d'investissement qui n'a rien à voir avec le budget, le budget de fonctionnement. Donc, les opposants ont été assez malins pour revenir sur ce sujet. On n'a rien vu de leur côté sur des vraies économies. La position du canton accusé de saigner les communes dites riches à travers les mécanismes de la péréquation et de la facture sociale a été longuement évoquée. C'est vrai que le canton est montré du doigt comme étant la cause de tous les problèmes pour les communes. Mais il faut quand même dire que le système actuel bénéficie à l'énorme majorité des communes. Ça ne reste que 20 ou je ne sais pas exactement une vingtaine de pourcents des communes qui passent particulièrement à la caisse. J'ai une petite question quand même à poser aux Nyonais. Que reste-t-il de l'augmentation de l'impôt si l'augmentation allait jusqu'au bout à terme ? Que reste-t-il aux Nyonais ? Quelle somme ou quel pourcentage il en reste ? Roll par exemple, sur l'aide à Roll par rapport à l'impôt, on donne 3,4 millions à Roll pour la motion Michelin, pour les aider. On en reprend 2,7 millions par la péréquation. Cherchez l'erreur. Il a été aussi beaucoup question de la RIE 3 et de son impact sur les finances communales. La RIE 3, c'est l'une des raisons qui a poussé l'exécutif à demander une hausse d'impôt pour garantir la continuité du bien-être des Nyonais. Personne n'aime payer plus d'impôts, mais le débat devrait se mettre en perspective avec pourquoi payer des impôts et quelles sont les prestations qu'on reçoit, quelles sont les infrastructures dont on peut disposer. C'est ça le vrai débat. Pour les partisans de la hausse, accepter cette augmentation d'impôts relève tout simplement du bon sens. M. Demetriades a clairement posé la question au référendaire où il comptait faire les économies. Et personnellement, moi je ne les ai pas entendues les réponses. Il y a eu une sorte de pirouette où M. Gauthier Jacques a tenté une réponse, mais n'a pas répondu explicitement. Et moi je suis toujours sans voix et j'attends toujours une réponse où vont être faites les économies. Est-ce que c'est la responsabilité d'un conseiller communal que je suis ou du conseil communal de venir avec des propositions ? Non. Nous, nous avons, et c'est très justement dit par Jackie Collomb, une responsabilité. C'est d'accepter ou de refuser une dépense. Mais proposer, c'est agir. Proposer, c'est agir, peut-être. Mais l'action, il faut que quelqu'un la génère. Et l'action, c'est la municipalité qui doit la générer. En définitive, si ce débat n'a pas débouché sur des solutions concrètes, il a peut-être envoyé un message au canton. Celui de dire que l'exécutif fait son possible pour relever ce taux d'imposition face à un peuple réfractaire, mais souverain. Vers 10h30, spectateurs et débattaires sont rentrés chez eux. Avant les votations, il reste encore un petit mois pour faire campagne.